Marc, c'est la première fois que tu arrêtes un pénalty dans le jeu, là c'était au meilleur moment possible ? Oui, j'avais déjà eu un pénalty dans la Coupe de France, dans le jeu que j'avais encaissé, et puis après celui de Rémi la dernière fois. Après tout ce que j'avais arrêté, c'était lors des séances de tir au but. Là maintenant ce soir, ça nous a souri et ça m'a souri aussi, donc j'espère que c'est le premier d'une longue et belle série. Comment vous accueillez ce point finalement ? Parce qu'on dit jouer contre Nantes avec les résultats des adversaires, c'était le bon moment pour passer devant. On a quand même l'impression à la fin que c'est aussi un point de gagné. Oui c'est sûr, avec la fin de demi du match, comment ça s'est passé à la fin, je pense qu'on est content quand même de ce point de match nul. Après s'il n'y avait pas eu ce pénalty, on aurait pu avoir des regrets quand même de ne pas avoir pris les trois points ce soir. Mais c'est un point de gagné sur nos concurrents ce soir, on se rapproche d'eux, maintenant on n'est plus qu'à 1.2 et puis on va avoir des confrontations directes très importantes à jouer face à ces équipes-là. Sur le pénalty, qu'est-ce qui te pousse à aller de ce côté-là ? Ronger avait l'habitude de tirer, il avait tiré une fois à droite, une fois à gauche. C'est les deux seuls pénalty qu'on avait vus de lui, donc après j'ai choisi ce côté-là et puis ça nous a suivi ce soir. Vous choisissez quand ? Vous avez vu ces pénalty à la vidéo ? Oui, j'en avais vu un qu'il avait tiré à droite auparavant et le dernier qu'il avait tiré c'était à gauche du gardien. Après on choisit au dernier moment, après avec sa course d'élan, c'est sûr que je trouvais quand même que c'était compliqué de la mettre là, mais il a décidé quand même de la mettre là. Après, je ne sais pas si le fait aussi que tous les pénaltys que j'ai arrêtés étaient de ce côté-là, à droite ou au milieu, ça avait joué dans ma tête. Sur le moment, c'est de l'instinct et puis ça nous assure histoire, donc tant mieux. Est-ce que vous pensez que dans la tête des tireurs, ça commence à cogiter parce qu'en face, il y a Caillard sur les pénaltys, parce que vous avez fait une réputation cette saison-là ? Bon, je ne sais pas. Après, c'est mes premiers matchs aussi en Ligue 1, donc ils me découvrent aussi un peu, sans doute. Après, je ne sais pas si ça joue dans la tête des joueurs, j'espère. Ça peut leur mettre un doute, mais après, c'est compliqué aussi de savoir ça. Nous, on se concentre sur nous-mêmes, sur le joueur qu'on a en face. Parfois, des joueurs ont des préférences par rapport à certains côtés qu'ils préfèrent. Lui, je ne sais pas, donc ce soir, ça nous a souri tant mieux. De votre point de vue, il y a pénalty ou pas ? Je n'ai pas revu l'image à la vidéo. Après, c'est flou un peu. J'ai l'impression que Rongier aussi la touche. Je vois une main, mais je ne sais pas qui la met exactement. C'est un peu brouillon, donc après, on attend la décision de l'arbitre. Ce n'était pas dans notre sens ce soir. Je pense qu'on a eu des mains aussi, nous, comme ça, en notre faveur cette année, mais qui n'ont pas été sifflées. Après, on repart quand même avec le point du match nul, donc on est quand même assez contents ce soir. Ça fait trois matchs de suite, au-delà de ce pénalty ? Oui, c'est sûr. Pour se maintenir en Ligue 1, il faut quand même avoir une défense solide. Il faut quand même qu'on arrive à mettre des buts aussi, mais quand on ne prend pas de but, au moins, on repart avec le point du match nul. Donc, ça fait trois matchs pour la confiance et c'est bien pour le groupe, même pour moi. Donc, il faut continuer comme ça et on va enchaîner les matchs. Quelle est ta vision, toi, de gardien sur cette animation offensive qui n'arrive pas à avoir beaucoup d'occasions et à marquer ce qu'on a vu de bonnes intentions aujourd'hui, mais très peu d'occas et pas de but finalement ? Oui, c'est sûr. Après, parfois, je pense qu'on a la possibilité de centrer, mais qu'on essaie de revenir vers l'arrière. Je pense que dans tous les cas, il faut essayer de mettre le danger devant le but. Donc, dès qu'on a la possibilité de centrer, mettre des centres. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un contre, l'attaquant qui coupe. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaie de mettre un peu plus de ballons dans la surface. Après, on va travailler ça pendant les semaines qui vont venir pour améliorer ça et pour gagner les prochains matchs. J'en reviens à cette fameuse action. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un corner. Finalement, la surprise générale, l'arbitre demande avant la idée. Ça a été très long, tout ça. Comment vous l'avez vécu et est-ce que vous pensez que ça va jouer sur le penalty ? C'est sûr, il siffle le corner au départ. Après, je vois qu'il met la main vers l'oreillette. Il y a Rebocho qui vient et qui me dit qu'il pense que Félix a mi-main. Donc, moi, je lui dis, je ne sais pas, c'est peut-être Rongy qui a mi-main. Il me dit non, je pense qu'il va avoir un penalty. Après, on attend la décision de l'arbitre. Dès qu'il siffle le penalty, après, on se concentre. On fait le vide dans notre tête et puis on se concentre vraiment sur le penalty qui va venir. Et puis après, c'est tout BNF quand on arrive à le sortir comme ça. Merci. 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 Merci.